Salut chers GDF, je vais vous présenter un cours des sciences de la vie de la Terre, section internationale du baccalauréat marocain-français, options sciences maths A et options sciences de la vie de la Terre. C'est un cours qui va vous présenter la génétique des populations. C'est le chapitre 2. La génétique des populations s'intéresse à l'étude des lois de la distribution des gènes et des génotypes ainsi qu'aux mécanismes responsables de la variation génétique au sein d'une population donnée. Cette science tente d'étudier la variation génétique ou la diversité génétique au niveau de la population et entre populations appartenant à la même espèce. Cette étude a trois objectifs principaux. La mesure de la variation génétique à partir de la fréquence des allèles du même gène comprendre comment la variation génétique est transmise d'une génération à l'autre et aussi comprendre les mécanismes d'évolution de cette variation génétique à travers les générations. Quatre questions se posent. Qu'est-ce qu'une population et quelles sont ses caractéristiques? Comment étudier ou mesurer la variation génétique au sein d'une même population? Quelles sont les causes ou facteurs responsables de cette variation génétique et comment se transmet-t-il à travers les générations? Une dernière question. Quels sont les critères distinctifs ou caractéristiques de l'espèce? En premier lieu, je vais vous informer qu'on va essayer à chaque vidéo de s'intéresser à l'une des notions essentielles. Cette première vidéo, par exemple, va essayer de vous expliquer les caractéristiques d'une population donnée. Les autres notions, comme le calcul des fréquences, des phénotypes, des génotypes, des allèles à travers les générations, l'application de la loi Harvey-Berg et autres choses, vont avoir lieu pendant les prochaines vidéos. On commence notre cours. Pour la notion de population et ses caractéristiques, une population, c'est l'ensemble des individus appartenant à la même espèce. Ils vivent dans une zone géographique spécifique et chacun d'eux a la même possibilité de se croiser avec n'importe quel individu du groupe de la population ou de la population. Elle se caractérise par une garniture génétique ou un pôle génétique ou génique qui évolue à travers les générations. Donc, on a un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce. On a cette espèce ou bien ces individus vivent dans une zone géographique et ils ont tous la possibilité de se croiser, de se reproduire entre eux. Quelles sont les caractéristiques de la population ? On commence par le pôle génétique ou génique. Une population est caractérisée par une composition génétique formée de l'ensemble des génotypes de ces individus. Il s'agit d'un génome collectif global appelé pôle génique ou génétique. C'est l'ensemble des allèles qui se trouvent sur les locus des gènes, des chromosomes, de tous les individus de la population. Cette image va nous expliquer la notion du pôle génique. On a une population formée par plusieurs individus qui appartiennent à la même espèce. Chacun a un génotype, c'est-à-dire un gène avec un locus. Chaque locus est caractérisé ou bien formé par deux allèles parce qu'on est en train d'une espèce qui est dépluite. On trouve des génotypes homozygotes pour l'allèle domino, par exemple, des génotypes qui sont homozygotes par l'allèle récissif et d'autres qui sont bien sûr hétérozygotes. L'ensemble de ces allèles constitue ce qu'on appelle le pôle génétique. C'est l'ensemble des allèles qui se trouvent sur les locus des gènes, des chromosomes de tous les individus de la population. Le pôle génique se caractérise par sa continuité et son évolution au cours des générations et aussi par sa variabilité sous l'influence de certains facteurs naturels. Une deuxième caractéristique de la population, c'est la diversité des phénotypes. Comme on le voit dans ces deux images, on a une diversité au niveau du phénotype chez la coccinelle et aussi chez l'escargot. On connaît déjà qu'un caractère héréditaire au phénotype, c'est une caractéristique quantitative, poids et taille par exemple, ou qualitative, couleur, forme. Ce caractère peut être observable à l'œil nu, comme c'est le cas par exemple de la couleur du corps, ou nous pouvons avoir besoin d'une analyse au laboratoire pour le détecter, comme le groupe sanguin par exemple. Une autre caractéristique, c'est celle concernant la diversité des protéines. La protéine est une chaîne d'acides aminés, et la diversité au sein des protéines peut être étudiée par la technique d'électrophores. Comme la protéine est un produit de la traduction du code génétique, la substitution d'un acide aminé par un autre entraîne une modification de la structure du protéine, ce qui entraînera une modification de la vitesse de la migration électrique. Un exemple que vous est présenté. On a trois différents systèmes. Le système A, c'est un cas d'une protéine codée par un gène à deux allèles, donc F et S. On a trois génotypes. Le génotype SS avec une protéine S, FF avec une protéine F, et bien sûr un génotype qui est hétérozygote, donc il va présenter les deux protéines. Le type B, c'est un cas de protéines codées par un gène à trois allèles, ou bien à trois allèles, le V, le F et le S. Cette fois-ci, bien sûr, c'est comme le cas de B, celui qui est homozygote, donc il possède seulement la protéine qui est codée par l'allèle, donc SS, VV ou FF. Pour l'hétérozygote, lorsqu'il s'agit de FS, donc c'est F et S, et lorsqu'il s'agit de SV, donc c'est S et FV. Troisième cas, c'est un cas d'une protéine codée par un gène à trois allèles, pardon, par deux allèles, F et S. Où les hétérozygotes sont représentés par trois bandes cette fois-ci, surtout pour les hétérozygotes, on obtient trois bandes de protéines, donc F et S et FS. C'est une protéine qui est intermédiaire entre les deux allèles, F et S. Une autre caractéristique de la population, c'est la dynamique. La population est une structure dynamique caractérisée par un flux des individus, par la naissance, la migration, la mortalité. Donc ce sont des facteurs qui vont influencer la population et donc vont provoquer une dynamique au sein de cette population. Une autre caractéristique, c'est celle concernant les marqueurs du soin immunitaire, par exemple le groupe sanguin. On présente les deux groupes, par exemple, MN et ABO. Le groupe, ou bien les groupes sanguins du système MN, c'est un gène à deux allèles. Le groupe sanguin du système ABO, c'est un gène à trois allèles. Un autre exemple, c'est celui du CMH, complexe majeur d'histo-compatibilité. Il est caractérisé par un ensemble de gènes porté par le chromosome 6. Donc, chaque gène est polymorphe, c'est-à-dire qu'il présente une diversité. Le gène A est caractérisé par 20 allèles, le gène B par 50 allèles, le gène C par 10 allèles, le gène DP par 20 allèles. Et pour DR, c'est 10 allèles et DQ, c'est 5 allèles. Une lune des caractéristiques de ces allèles qui sont, bien sûr, codominants. Donc, qu'est-ce qu'on constate concernant les marqueurs du soin immunitaire ? Que ce soit pour le CMH ou pour les groupes sanguins. Donc, qu'est-ce qu'on constate ? Les marqueurs du soin immunitaire sont caractérisés par une diversité génétique. Pour les groupes sanguins, ils sont associés à différents systèmes, MN, RISUS, ABO, caractérisés par des gènes multialéliques, donc 2 à 3 allèles, avec une codominance ou une dominance absolue. Par exemple, MN, c'est un cas de codominance entre MN, ABO, A est dominant par rapport à O, B est dominant par rapport à O, mais il y a une codominance entre A et B. Pour le système RISUS, il y a une dominance, le RISUS+, est dominant par rapport au RISUS-. Le gène du CMH humain est multialélique, avec une codominance des allèles. Ainsi, un individu est différent des autres et a son propre CMH. C'est-à-dire que tous les individus appartenant à la population humaine sont différents du point de vue CMH, à l'exception des vrais jumeaux qui peuvent avoir un CMH qui est incompatible. Une autre caractéristique, c'est la diversité au niveau des chromosomes. Pour le blé, par exemple, on distingue entre plusieurs espèces. Le blé tendre, le blé dur, et également quelques espèces de blé sauvage. Pour le blé tendre, par exemple, on a 42 chromosomes. Pour le blé dur, on a 28 chromosomes. Pour les autres espèces sauvages, ils sont caractérisés par un nombre de chromosomes qui est égal à 14. Donc, qu'est-ce qu'on constate à ce niveau-là aussi ? En ce qui concerne le nombre de chromosomes chez le blé. Bien sûr, il y a une diversité au niveau du nombre des chromosomes. N, ça correspond à 14 chromosomes. 2N, c'est 28 chromosomes. 3N, c'est 42 chromosomes. Donc, au sein de ces espèces-là, il y a une diversité au niveau du nombre des chromosomes. Un autre niveau de diversité, c'est au niveau du matériel génétique ou ADN. Un gène avec un allèle, s'il subit des mutations par substitution, par délétion, par insertion, chaque fois, il va y avoir un nouveau allèle qui apparaît. Donc, ce qu'on constate aussi concernant le nombre d'allèles d'un même gène, à partir d'un seul gène, on obtient plusieurs allèles. Donc, on dit que la diversité au niveau de l'ADN peut apparaître sous plusieurs formes, par substitution d'un éclutide par un autre, par une perte ou un ajout, donc perte, c'est délétion, ajout, c'est insertion, de néclutide, ce qui conduit à l'apparition de plusieurs allèles pour le même gène au sein de la population. En conclusion, les êtres vivants se caractérisent par une diversité des caractéristiques individuelles qui se traduisent par une diversité de formes au niveau des phénotypes, au niveau des protéines, au niveau des, on peut dire, des marqueurs du soi, au niveau de l'ADN, au niveau de tous les niveaux de diversité qu'on a vu tout à l'heure. Au sein d'une même espèce, cette diversité est due. Il peut avoir lieu sous l'effet du milieu, dans certains cas, nutrition, comportement, et cette variation n'est pas héréditaire, donc il ne se transmet pas de génération en génération. C'est l'effet du génotype de l'individu qui est caractérisé par un polymorphisme. Donc, comme on a vu tout à l'heure, un gène peut avoir plusieurs allèles sous l'effet des mutations et donc une variété ou bien une diversité allélique. Cette variation, cette fois-ci, est transmise aux générations suivantes. Donc, il est héréditaire. Ce sont des variations, ce sont des changements au niveau du génotype et qui seront transmets d'une génération à l'autre. Parfois, c'est l'effet de l'interaction des deux facteurs, c'est-à-dire que, dans la plupart des cas, cette variation est due à l'effet de l'interaction entre les gènes et le milieu. Ainsi, prend fin cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter une autre partie, celle concernant, bien sûr, le calcul des fréquences des phénotypes, des génotypes et des allèles à travers les générations au sein d'une population. Donc, au revoir, merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada